Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Voilà, c'était pas forcément prévu, mais j'ai fini la semaine dernière la saison 2 de la série Elite Voilà, si vous ne me connaissez pas encore, je pense que vous ne savez pas que La Casa de Papel et Elite Ce sont mes deux séries préférées, et notamment la saison 2 de Elite, j'ai beaucoup beaucoup aimé Parce que, bah voilà, déjà au niveau de l'intrigue, mais aussi au niveau des looks Parce que je trouve que les filles, elles ont vraiment des looks très très sympas, très beaux, très sophistiqués Et j'ai adoré, personnellement, Carla, dans la saison 2, je l'ai trouvé juste magnifique Et j'ai aussi adoré tous les maquillages qu'elle pouvait porter J'ai remarqué qu'elle portait souvent deux sortes de maquillage Donc c'était soit, je vous mettrai des petites photos ici C'était soit le trait d'eyeliner très très simple Voilà, mais je ne voulais pas vous faire une vidéo sur l'eyeliner Parce que j'en ai déjà fait une, donc je trouvais que c'était un petit peu redondant Le deuxième look que je trouve qu'elle porte assez souvent C'est un genre de smoky, fumé, un oeil un petit peu charbonneux Mais très très simple Et je trouve ça juste trop joli Parce que ça met super bien ses yeux en valeur Et voilà, je trouve que ça reste un maquillage assez sophistiqué Mais aussi très très simple à réaliser Donc je voulais vous montrer aujourd'hui comment réaliser ce genre de maquillage là Ce ne sera pas à l'identique que l'actrice Parce que voilà, je ne suis pas non plus maquilleuse professionnelle Mais je vais vous montrer ma manière à moi De reproduire un petit peu les maquillages que je vois dans les séries que je regarde Et notamment ce look là Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la vidéo Je commence par le teint Et pour ça j'utilise mon fond de teint Donc c'est l'Infaillible de chez L'Oréal En teinte 140, donc beige doré Et je l'applique sur l'ensemble de mon visage A l'aide de mon éponge Au niveau du concealer Donc c'est l'Infaillible Toujours de chez L'Oréal En teinte 330, donc c'est la teinte Pécan Là je me suis rendu compte Qu'en fait il était trop clair Par rapport à ma carnation actuelle Mais je pense que pour cet hiver Il n'y aura pas de soucis Et du coup je l'applique au niveau des cernes Mais aussi au niveau des zones de lumière Et j'estompe comme d'habitude A l'aide de mon Beauty Blender Pour la poudre J'utilise la Can Stop On Stop de Cynix En teinte Banana Je l'applique tout d'abord au niveau du contour des yeux Aussi au niveau de la zone T De manière assez précise Et ensuite vous verrez avec un gros pinceau Donc les pinceaux que j'utilise Ce sont ceux de chez Sananas Et après avec le gros pinceau Je viendrai vraiment poudrer De manière très légère L'ensemble du teint Je vais réchauffer mon teint Avec le bronzer Golden One De chez NYX Donc c'est toujours le même que je vous présente Et je l'applique du coup au niveau De l'ossature de mes joues J'en applique aussi au niveau du front Et au niveau du nez Pour vraiment réchauffer L'ensemble de mon visage Je prends la teinte rose De ce duo d'enlumineurs En fait de chez Fancy Beauty Donc c'est la teinte Sangria Sunset Normalement c'est censé être Un enlumineur pour les peaux foncées Mais moi je l'utilise en tant que blush Ou aussi bien au niveau des yeux Donc là je l'applique exactement comme un blush Et je trouve que ça fait super joli J'utilise les deux teintes les plus claires De la palette La Vie en Glow De chez L'Oréal Donc c'est des highlighters en fait Et je viens l'appliquer comme d'habitude Au niveau de l'ossature de mes joues Au niveau du nez Et au niveau de l'arc de Cupidon Je passe maintenant aux yeux Et pour ça je vous conseille Soit de prendre un crayon bien bien noir Comme moi je le fais Donc ça c'est un crayon de chez L'Oréal Ou alors si vous voulez quelque chose De plus subtil on va dire Un crayon marron Donc là vous allez simplement Tracer un gros trait en radicile Vous n'allez vraiment pas Le faire de manière précise Puisqu'après voilà avec un pinceau précis Je viens vraiment estomper Le trait de crayon Et étirer aussi la matière vers l'extérieur Ça fait comme un trait d'eyeliner Et au fur et à mesure Je vais venir remonter pour estomper Ensuite je viens prendre Un fard vraiment marron Mais qui a tendance à être froid Donc là c'est celui de la palette de Sananas Et je viens avec un pinceau fluffy Repasser sur le trait en fait de crayon Et je remonte au fur et à mesure Sur la paupière Mais je remonte pas encore Jusqu'au creux de paupière L'estompage c'est vraiment la clé Pour réussir ce genre de maquillage là Donc surtout n'hésitez pas A passer vraiment beaucoup de temps Et estomper c'est très important Pour vraiment parfaire l'estompage Avoir un côté vraiment très fumé Je prends maintenant un marron Cette fois-ci il a des sous-tons chauds Et je viens le placer dans le cru de paupière Et j'estompe aussi avec le marron froid Que j'ai appliqué juste avant Une fois que j'ai fait les deux yeux Je viens tracer un trait de crayon Pareil pas de manière précise Au niveau de mon ras de cils Donc là il est pas encore en muqueuse C'est vraiment à la limite des cils Et en dessous vraiment au niveau du contour des yeux Et pareil je viens estomper Avec mon pinceau précis Et surtout j'oublie pas de relier Le ras des cils inférieur Au maquillage que j'ai fait Sur la paupière supérieure C'est super important Je reprends le fard marron froid Que je viens estomper avec le crayon Voilà faut vraiment que ça ait un effet fondu Et très fumé Et ensuite je viens appliquer le marron Beaucoup plus chaud Et pour vraiment donner un effet Très smoky, très fumé, charbonné Je viens mettre du crayon noir En muqueuse supérieure et inférieure J'apporte une touche de lumière En venant mettre un joli doré En coin interne Et aussi sous le sourcil Je trouve que ça donne un effet sympa au maquillage Voilà ça fait pas trop noir Je trouve ça sympa Voilà du coup le look final Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu Je n'ai pas rajouté de faux cils J'ai simplement ajouté le rouge à lèvres Donc c'est la teinte rendez-vous Des rouges à lèvres Huda Beauty Je trouve que voilà ça fait un effet Pardon Bouche un petit peu mordu Voilà c'est pas défini C'est très fumé encore une fois Et voilà J'espère que vous trouverez quand même Une ressemblance entre les looks Que Carla porte Dans la saison 2 Enfin c'est surtout dans la saison 2 Parce que dans la saison 1 C'est beaucoup plus soft je trouve Donc j'espère voilà Que vous trouverez un petit peu Une ressemblance quand même Moi personnellement Je suis trop trop fan De ce genre de maquillage Voilà c'est pas un maquillage Que j'ai forcément l'habitude de faire Mais je trouve que ça met super bien en valeur Et ça reste chargé Mais subtil à la fois Voilà c'est très subtil C'est hyper fumé Donc je trouve que ça fait tout son effet Donc si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner à ma chaîne Pour plus de vidéos maquillage Rejoignez-moi aussi sur Instagram Donc c'est excellent make-up Comme d'habitude Ça me fait vraiment très très plaisir Et je vois qu'on est de plus en plus nombreux Donc encore une fois Merci beaucoup Et n'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous avez des suggestions Pour les prochaines vidéos Des remarques à me faire Voilà qui me permettent Bah de m'améliorer tout simplement Et puis moi je vous fais des très gros bisous Et à bientôt dans une prochaine vidéo Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501